Je pense que le problème de Maxime, c'est qu'il est dans un jeu depuis tout à l'heure. En fait, moi, là-bas, je suis un avatar. J'ai collecté ma queue dans un arbre. J'ai fait genre... Mais dans deux heures, les gars, je me débranche. Je vais cueillir les navets dans la forêt de Navi, plutôt. Il est en train de se connecter et déconnecter en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ma queue. Je reviens. C'est bon aussi, le pastis, ça fait la menthe. Un, deux, trois. Bonsoir à tous. Salut. Salut. Salut Nico. Salut. Au calme. Oui, ça a commencé finalement. Ça a commencé. Donc voilà, bonsoir Nico. Bonsoir Nino. Bonsoir messieurs. Voilà, bonsoir à moi, puisque personne ne me le dit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? Dis-moi tout. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on se retrouve là pour passer à un nouveau moment de gourmandise. C'est vrai qu'on est un petit peu attaqué. On a déjà attaqué un pot de rillette. Il y a déjà un pot qui est entamé. Ce n'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de très sportif. Donc, je ne me risque pas à ces choses grasses. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, voilà, on se retrouve aujourd'hui. On va se faire une petite dégustation de rosé. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui. On est bien 25, 27 degrés facile. Alors, il fait chaud dehors. Mais ici, il fait toujours moins 10. C'est ça. Regarde. Regarde. Ça, c'est le signe. Voilà. Là, il fait froid. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas partir sur un rosé ? Sur un rosé. Le rosé est frais. Ah. C'est important. Un rosé chaud, c'est un rosé... Pas bon. Poivreau. Ça m'a rechoqué. Donc, on va raser le poivreau. Mais là, on a des rosés de qualité supérieure. Tout à fait. Que je propose, c'est qu'effectivement, je vais nous sortir un petit rosé. Et tu vois, on va le sortir au fur et à mesure. Ce sera un peu... C'est mieux, ouais. Surprise. Ouais. Tu vois, je n'ai rien préparé dans l'idée. C'est on passe un moment. Je vais sélectionner parce que tu vois, on a sorti la petite émietté, petit saucisson. Je vais voir qu'est-ce qu'il va manger à partagé sur l'instant. Surprends-moi. Pas surprends-nous. C'est parti, mon kiki. Alors, alors, alors. Je fais genre, mais je sais... Ah, bah oui, d'accord. Allez, on va faire ça parce qu'on est en train de manger, les gars. Et je pense que celui-ci... Il envoie bien. Ouais, il envoie bien. Et puis, on va faire, tiens, par exemple, on va prendre ces deux-là. Oh, tutu, tutu. Oh, là, là, là. Quand on voit la veine qui apparaît, c'est que c'est pas mal. C'est ça. Celui-ci, tu vois, il se prépare, là. Nico, pendant que tu sais ce que je te propose, tu sais qu'on entame un petit jeu en même temps. Ah, le premier jeu, on va entamer un petit jeu, ouais. Vas-y, balance. Non, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est toi. Et entre deux, comme ça, je le choque contre le goût. Si je me loupe, je me coupe une couille. Je n'ai aucune crainte. C'est prêt. Je suis prêt. Oh, oh, oh. Mec, c'était le pire des lancers de France. Bon, la vôtre déjà. À la vôtre. Oui, santé, santé. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver tout seul, d'accord ? Tu ne me dis rien, je trouve ce que c'est. Ok, très bien. Ah, c'est du rosé. C'est du rosé. Putain, hé. Là, on ne boit pas avec n'importe qui. C'est du rosé. Tu as fait la même blague que moi, mais en plus poussé, parce que tu as du cul sec quand même. Ah oui. Donc là, en fait, tu es un 100% gammé de chez Ivan Bernard. Donc là, tu es en biodynamie. On avait déjà parlé de la biodynamie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et bien, ils vont sur Google. Et du coup, c'est fait en biodynamie, c'est fait à Montpérou, direction l'histoire, quand tu pars clairement. Là, tu es vraiment sur un beau vin, c'est un pur jus, c'est une limite sortie de queue, très peu souffré, donc arôme de fraise. Mais est-ce que vous sentez ce petit goût de fraise, les gars, ou pas ? Honnêtement, je n'aurais pas dit fraise. J'aurais dit peut-être un peu acidulé, mais pas fraise. Ok, les gars, la question, faut-il obligatoirement consommer de l'alcool pour s'intégrer en soirée ? Alors franchement, d'un premier abord, il y a un peu de oui, quand même. Moi, je dis carrément. En fait, pour quelle raison ? Ça y est, je commence à développer dans ma thèse. Escrime-toi. Parce qu'en fait, un groupe de gens un peu bourrés, ils ont tendance à être un peu dans leur délire. Et quand tu n'es pas bourré, c'est dur de rentrer dedans. Oui, et puis je pense que c'est quand tu as la timidité aussi. Or, timidité, ou quand tu ne connais pas forcément, que tu n'es pas quelqu'un de forcément hyper-associable, c'est vrai que... ou super-associable, je ne sais pas quel est le terme exact. Ou méga-sociable. Giga. Peut-être pas. Pourquoi je me lance ? Arrêtez-moi ! C'est que tu peux passer de timide à dark timide très rapidement. Oui, voilà. Et dark timide, c'est vraiment le... Tu as le mec en classe, il ne parle jamais et tout, il boit deux crocs, et d'un coup, il se réveille, il se met à poil. Et oui, oui. Et en fait, du coup, ça permet de t'intégrer, entre guillemets, dans un groupe de gens qui sont déjà alcoolisés. Par contre, ce qui n'empêche pas, de ne pas boire et de quand même s'amuser. Parce qu'en fait, c'est que ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent vraiment grave s'intégrer, mais c'est des gens qui sont souvent déjà un peu intégrés quand même. Donc, j'y pense. Moi, je dis là, quand on est un peu rigolo, parce qu'on sort un peu des conneries, on sort un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est un peu plus facile de s'intégrer, quoi. Tu as quelqu'un comme Maxime, tu vois, on peut rigoler sans forcément boire. Il suffit de l'écouter, tu passes un bon moment. Je me prends des bâches, certes, mais... Je prends le bien du collectif, quoi. Voilà, je suis rigolé la foule. Mais du coup, tout ça pour dire, au final, oui, ça aide à s'intégrer. Mais si tu es déjà intégré, à aucun moment, tu n'as besoin de boire de l'alcool. Enfin, ce n'est pas utile, tu vois. Il y a plein de gens qui ne boivent pas d'alcool, qui sont quand même super intégrés. Quand tu fais vraiment tes premières soirées, tu sais, et que tu as tous tes potes qui boivent, il y a un peu ce challenge, tu sais, entre lycéens, les gens populaires, entre guillemets, ils font des soirées, ils boivent de l'alcool, ils vont en boîte. Et si tu veux t'intégrer, il y a un peu ce côté-là, tu sais, « Bon, moi, je vais me boire avec eux, tu vois. » Non ? Ouais, c'est vrai. C'est pas bien, hein. C'est un peu vrai, ouais. Est-ce qu'on a tout dit ? Si je résume, c'est pas nécessaire de boire de l'alcool pour s'intégrer, mais ça aide... Pour s'intégrer. Pour s'intégrer. L'alcool est un incubateur d'intégration. Tu peux t'en sortir sans, mais si tu en prends, tu as de grandes chances de pouvoir t'intégrer plus. Ça fait un peu plus hitting. C'est bien, hein. Ah bah attends. C'est consulente. C'est quoi ? Vas-y, hé. C'est quoi ? Canoche, enfoiré. Hé, mais regarde, ça, c'est un travail propre. Tu vois, j'ai respecté le vigneron, là. Tu vois, Yvan, t'es respecté, là. Là, je peux pas faire mieux, là. Du coup, vu qu'on finit l'univers tranquillement, et Nico est en train de finir un pot de terrine, on peut commencer un nouveau jeu ? Je voulais laisser un message très important. À tous ces connards qui n'ont pas pris de bouignes à boxe, ça vous en est tous, là ? Parce que... Le mec n'a pas de taxe. Achetez la bouignes à boxe ou vous faites la gueule ? C'est ça. Non, c'était pour dire que cette magnifique hymnité était dans la première boxe que vous avez loupée, si vous ne l'avez pas prise, et elle ne se retrouvera plus jamais. Ah oui, parce qu'on passe 90 producteurs à l'année, et donc on ne peut pas se permettre de mettre deux fois le même produit. Puis comme Marc est mort, donc... Attends, là, on multiplie. Attends, il va falloir... Faut qu'on trouve une solution, Maxime, là. Nouveau jeu, on avait dit ? Nouveau jeu. Allez, pour moi, elle. T'es gaucher, toi ? Ça va ? Alors, tu préfères avoir de l'alcool de qualité en quantité. En qualité, on est d'accord. On se pose des problématiques. Pourquoi tu ne peux pas boire en quantité et en qualité ? Non, je pense que tu peux boire en quantité si c'est qualité. Évidemment, qualité. Ça, c'est une réponse évidente. Mais ça dépend l'âge que t'as. Ça dépend de l'argent que t'as, en fait. C'est vrai que quand t'es étudiant, tu bois plutôt des trucs pas bons. Parce que, ouais, vu que c'est pas bon, au bout d'un an, il faut avoir un ressenti. Donc, t'es obligé de te défoncer. Moi, j'ai un souvenir de Fing Bro Deluxe. Ça s'appelait Deluxe. Oui, c'est ça, ouais. Sauf que quand c'est Deluxe, c'est beaucoup moins bien, en fait. Et c'était de la bière, je crois. Il me semble que c'était à 4 euros les 24. Et donc, j'ai un souvenir de ça, moi. Anniversaire de mes 18 ans, j'en ai jamais racheté. Parce que c'était de la pisse, quoi. Je suis d'accord avec toi, dans le fond, c'est qualité en quantité. C'est le top. Mais là, ils sont vraiment tranchés entre qualité ou quantité. C'est stricto sensu. C'est évident. Tout dépend du mood. En fait, si jamais je suis quitté, genre, je sais pas, je suis posé chez moi devant une petite série, machin. Je vais prendre un verre, un truc très bon. Voilà, ça va me suffire. Par contre, si je suis en soirée avec l'objectif de derrière, perdre connaissance, je veux vraiment prendre de la quantité, peu importe ce que c'est. Je bois de la jambe, s'il faut. Moi, autant j'ai bu tellement de trucs pas bons, un peu plus jeune, autant aujourd'hui, je serai capable de dépenser 50 euros dans un très bon verre d'un beau whisky tourbé et de prendre le temps de le déguster. Ce que... Ouais, on a fait une tour, je pense, du sujet. Excellent rosé. Excellent question. Je propose qu'on attaque cette deuxième bouteille. Je peux l'ouvrir ? Parce que j'ai jamais ouvert pour l'instant, surtout les rendez-bus. Moi, je l'ai ouvert une fois, ça a été coupé. On en goûte juste une avant, parce que ce sera la plus fruitée. Je vais la prendre là, parce que c'est un peu plus stylé. Sur un épisode, je vous avais présenté déjà Étienne Rachez. Et Étienne Rachez, il nous faisait paper it, mais pas que. Il nous fait effet de fun. Et en fait, c'est un code d'overne, tu vois, sur un petit millésime 2019, 100% gammé. C'est bien tendu comme il faut pour l'apéro. Assez aromatique au nez, ça bombarde pas mal et je trouve ça sympa. Tu vois, pour digérer un petit peu, autant que pour l'apéreti. En dessert, je le prends aussi avant de dormir. Ça, tu fais une nuit de 14 heures, tu te réveilles, tes buées sont collées. Tu te réveilles, tu te fais quelle année de buée ? Ta femme t'a quitté, c'est tout seul. Ah bah, si ta femme te quitte et que tu bois ça derrière, normalement, tu passes un bon moment. Mais on conseille pas. Ta femme te quitte, je conseille ça. Et fait du fun. Et fait du fun. Et fait du fun. En plus, tu le retrouves à Château-Gay, Étienne, et j'invite, mais franchement, à aller le voir sur place. Pendant le tour, Nico fait les saucissons, bah moi, je vais lancer le troisième jeu. C'est quoi ? C'est une fun fact ? C'est une question ? C'est des fun facts ? Dans ce cas-là, on va attendre que... Tout le monde se barre. Du coup, je vais me lever aussi. Ouais, on change de place. Hop là ! Attends, moi je suis sûr. Un twister. Ah merde, je suis en train de te voler la scène. Oh ! Hop là, entre les cuisses, c'est la meilleure. Ah ! C'est le beau ! Entre les cuisses, c'est titre. Entre les cuisses, pourquoi tu fais le mec ? Il me va te faire faute, Nino. Moi, je suis en train de faire des tranches fines parce qu'on a quelqu'un qui est assez... Tatillon, pointilleux, particuleux. Je n'ense pas le saucisson en fines tranches. C'est parti des produits que pour moi, ils sont vraiment bons puisqu'ils sont super fins et c'est vraiment subtil. Le beurre, l'huile d'olive, tu vois, c'est des produits qui en petite quantité, ça sublime quelque chose. Mais alors, si tu te fais des grandes tranches de bourrin, on dirait des rondins de bois, je ne trouve pas ça bon. Comment ça perd son charme ? Je t'en ai fait une, c'est aussi épais qu'une feuille à quatre. On voit à travers. Alors que moi, tu vois, j'ai une technique, moi, pour couper le saucisson. Ça, c'est l'hostie. Ça, tu le fais revenir à la poêle. Cuisson bleu, ça marche. Sinon, on s'assoit et puis on continue, quoi. Alors les gars, sur l'échelle d'une vie, combien de temps passons-nous en moyenne à se remettre d'une soirée arrosée ? Quatre, huit. Non mais... En quoi ? Alors moi, je l'aimerais en année. En année ? Moi, je dis huit ans et j'ai juste. C'est énorme, huit ans. Mais gros, mais c'est énorme les cuits qu'on se prend. Combien de temps tu mets à te remettre d'une cuits déjà ? Parce que pour Nico, pour expliquer, en gros, tu prends toutes les soirées que tu as fait dans ta vie et tu additionnes tous les temps que tu as mis à te remettre de chaque soirée, c'est ça ? Bah écoute, j'ai eu 27 ans, je pense mourir à 30. Oui, mais à l'échelle de ta vie, ça compte pas. On prend une vie normale, quoi. Le club des bonnes sèches. Deux, deux. Moi, je le prends. Moi, je dis six. Dans le sondage qu'ils ont fait, en gros, en moyenne, on est confronté à cette situation une fois par mois. Donc, petit joueur. Ah, mais on parle de gens qui ne boivent pas, en fait. Ouais, moi, je vais changer, du coup, je vais dire trois ans et demi. Quatre. Ouais, je reste à deux. Eh ben, Nino a gagné, c'était deux ans. Bon, petite victoire. Modeste. Ok, bah écoutez, j'enchaîne parce que j'ai bien enchaîné, moi. Fun fact numéro deux. C'est un vrai ou faux ? C'est un produit avec du raisin rouge. Alors, on est mort. Tu n'as pas le droit de jouer, j'ai oublié de dire. Bah oui, on peut le faire. Ah ouais ? Comment ? Alors, vas-y, explique. Pourquoi ? Vas-y, Nico, explique. Non, masterclass. C'est parti. J'aimerais bien avoir le petit montage de la télévision. De Jamy. De Jamy. Le caméant, on s'en fout. Ah, j'ai quand même une petite intro, quand même, à faire. Ah, tu veux l'intro, quand même. Attends, je fais. Salut, Fred. Dis-moi, comment fais du vin blanc avec du vin rouge ? Eh bien, écoute, mon petit Jamy, c'est très simple. Tu vois, ton raisin autour, c'est une peau rouge, si c'est un raisin rouge. Mais à l'intérieur, mon petit Jamy, quand tu regardes bien, c'est de la chair blanche. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, mon petit Jamy ? Mon petit Fred ? Mon petit quoi ? Mon petit Jamy ? Maxime lui. Maxime ! Mon petit Maxime ! Monsieur Maxime ! Eh bien, tu presses en direct à froid. On en a parlé tout à l'heure. Mais si tu le fais très bien, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne vas garder que la couleur blanche. Ce qu'il faut surtout, ce n'est pas augmenter la chaleur. Parce que sinon, la molécule, elle va te en tomber. Voilà, voilà, voilà. Mais merci ! Je ne vais pas oublier ! Voilà, 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 voilà ! Non mais ok, d'accord, trop bien. Merci à tous. Attends, attends, attends ! Il y avait cette bouteille, là ! Au pire, on se la boit en off. Tu peux la présenter quand même ? Oui, je vais quand même la présenter, parce que ça mérite d'être présenté. Là, tu as une petite perle de la famille Gade, qui est faite en bio par Thierry, Fabien et Evelyne. Et là, tu as de la syrah, tu as du grenache, donc très commun pour faire le rosé là-bas. Mais tu as une petite subtilité, c'est le vionnier qui est un cépage à devin pour faire le blanc, notamment l'échondrieux. Et bien en fait, on a rajouté le vionnier pour donner de la gourmandise, mais tu as un côté un fruit très abricot, très amande. D'accord. Abricot, amande. Abricot, amande. C'est un Pokémon, ça. Bon, je vais me tailler une veine. Je pense que le problème de Maxime, c'est qu'il... c'est qu'il a mis son pull Nintendo et je pense qu'il est dans un jeu depuis tout à l'heure. Nous, on est là. Nous, on bosse. En fait, moi, là-bas, je suis un avatar. J'ai collecté ma queue dans un arbre et je suis là. Oh, ce titre. J'ai fait genre... Je suis en mode live, j'ai fait genre... Oh, c'est pas mon affaire ici. Mais dans deux heures, les gars, je me débranche, je vais coller les navets dans un forêt navire. Et il va finir bleu. Et sans déconner, il y a un niveau quand même. Il se passe un truc maintenant, c'est Maxime, comme il dit, c'est un ami. Il est en train de se connecter déconnecter en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ma queue, je reviens. Et le titre, ce sera il débranche ta queue et tombe. Il débranche ta queue. Il débranche ta queue et tombe. En tout cas, on a passé un très bon moment. Et on a bu. Et on a bu, comme d'hab. Bon, petite conclusion quand même, les gars. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vraiment, c'était vraiment cool. On a passé un très bon moment. On a passé un très bon moment. Petit rosé, on a goûté des choses vraiment cool, différentes, raffinées, élégantes, intéressantes. Ouais, et puis toujours dans le côté partage, je pense que cette émission, c'est déjà du partage, des bons moments entre copains et de la bienveillance. Et de la bienveillance. En tout cas, si vous avez kiffé, les gars, chez Debourg, ça se passe. Et puis... Voilà, quoi. Allez, c'est bon. C'est bon.